C'est court. On va tout de même attendre deux minutes pour que tous vos camarades puissent arriver et se connecter. C'est court. C'est la question que j'ai déjà expliquée sur le tableau. On fera un petit exercice d'exemple et après on fera deux séances. En fait, je vais expliquer deux TP. Et on verra selon le temps qu'on aura, soit on entame le deuxième chapitre, soit on s'arrêtera aux deux TP que j'expliquerai. Voilà, donc le cours introduction aux bases de données et au système de gestion de bases de données. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je vais vous envoyer à la fin du cours ce document en version PDF. Là, j'ai essayé d'en noter comme ça pour remarquer les choses les plus importantes quand même que je dois vous expliquer durant cette séance-là. Donc là, vous trouvez une définition de ce qu'est une base de données. C'est quoi une base de données ? Donc, selon la définition suivante, une base de données consiste en une collection. Une collection de données persistantes et pertinentes. Donc, collection, ça veut dire que c'est un ensemble de données qui doivent être persistantes et pertinentes. On va expliquer c'est quoi le terme que représente le terme persistantes et que représente le terme pertinentes, utilisé par des systèmes d'application de certaines organisations. Pourquoi on crée une base de données ? C'est pour l'utiliser dans une application. Donc, on veut informatiser un certain système dans une certaine organisation. L'organisation veut dire toute entité, ça peut être une entreprise, ça peut être un simple individu. Peu importe, on veut automatiser une organisation donnée. Donc, j'ai dit ici qu'il peut être un individu ou bien une entreprise, une société, etc. Donc, maintenant, on veut automatiser un certain système et développer une application. Donc, on aura besoin d'utiliser des données. Les données Hado, elles sont comment ? On vous dit, elles doivent être persistantes et pertinentes. Persistantes, donc, je vous ai mis ici un petit commentaire qui explique c'est quoi une donnée persistante. C'est tout simplement des informations qui sont stockées dans un emplacement mémoire permanente. Donc, ce sont des informations, mais qu'on peut retrouver une autre fois. Donc, on les sauvegarde dans une mémoire permanente, c'est-à-dire sur le disque dur, etc. C'est pour les retrouver après, donc pour leur utilisation dans l'application. Donc, j'ai dit ici, les données persistantes sont des informations stockées dans un emplacement de mémoire permanente, de sorte que vous pouvez désactiver le programme sans risque de perdre les données. D'accord ? Donc, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, même si je sors de mon application, ces données-là, je vais les retrouver. Pourquoi on a ajouté maintenant cette définition ? C'est tout simplement par rapport à ce qui existait avant la notion de fichier. La notion de fichier, autrefois, les gens, lorsqu'ils développaient, ils développaient des applications, et puis ces applications, ils utilisaient des fichiers. Donc, une fois que je ferme l'application, je ne peux pas accéder à les données, indépendamment de l'application. Donc, là, on a dissocié l'application des données. C'est la notion, donc, de base de données qui nous dit que les données, elles doivent être persistantes. Je répète, persistantes, ça veut dire, même si je sors de l'application, mes données, elles sont toujours sauvegardées sur un emplacement permanent. D'accord ? Un emplacement de mémoire permanente qui est le disque dur. Voilà. Une organisation, donc, on a expliqué c'est quoi l'organisation. Maintenant, on vous dit, ces données, elles sont non seulement pertinentes, mais elles doivent être, elles sont non seulement persistantes, pardon, mais elles doivent être pertinentes. Pertinentes, je vous dis ici, ce sont des données nécessaires et ciblées pour différentes applications utilisatrices. Si moi, j'utilise une application dédiée à la gestion des étudiants, eh bien, les données que je vais utiliser, ça va être propre à la gestion des étudiants. Je dois trouver dans ma base de données une sorte, une table des étudiants, une table des modules, une table des résultats. Ces étudiants pour les modules, je dois trouver une table qui me sauvegarde tous les supports pédagogiques, une table pour les enseignants, les emplois du temps, etc. Je ne vais pas trouver dans une application qui gère les étudiants, je ne vais pas trouver une table dédiée, par exemple, au fournisseur ou dédiée, je ne sais pas quoi, au magasin, etc. Donc, elles doivent être pertinentes, c'est-à-dire qu'elles sont nécessaires à la gestion de cette application donnée. Les avantages maintenant d'utilisation d'une base de données, c'est quoi ? Toujours, lorsqu'on compare une base de données, c'est par rapport à ce qui existait avant. Donc, avant la création des bases de données, il y avait la notion de fichier. Et ce qui permettait de gérer les fichiers, ce sont les systèmes de gestion de fichiers qu'on appelle les SGF. Avec l'apparition de cette notion de base de données qui a révolutionné le monde de développement d'applications, il y a eu création de ces systèmes de gestion de base de données, SGBD, qu'on utilise pour la gestion des données. Maintenant, c'est quoi les avantages d'utilisation d'une base de données par rapport au système traditionnel qui sont les fichiers ? C'est d'abord, on vous dit, la rapidité. Donc, la rapidité, elle a dans quel sens ? J'ai mis ici « recherche », j'ai mis en jour rapide de l'information. C'est dans quel sens ? Imaginez, vous avez un fichier, d'accord ? Et je pense que vous avez déjà étudié la notion de fichier en algorithmique, et vous avez vu, les fichiers, ils sont conçus comment ? Et puis, on accède au fichier comment ? Si je veux accéder à une certaine donnée dans un fichier, je dois parcourir tout ce fichier-là, du début jusqu'à la fin. Donc, pour retrouver, pour interroger le système, retrouver une certaine information, je dois parcourir tout le fichier. Alors qu'avec les bases de données, on a la notion de, c'est-à-dire on a des tables et puis on accède à cette table-là à travers des requêtes d'interrogation des données. D'où, donc, l'avantage de rapidité. Bien sûr, il y a d'autres inconvénients à l'utilisation des fichiers. Si j'ai à modifier, donc, c'est pas seulement la recherche, mais c'est aussi les mises en jour. Les mises en jour, si je veux modifier une certaine donnée, par exemple, imaginez, vous êtes, si j'ai une table qui aime les étudiants de l'USDHB, d'accord ? Et après, si je veux modifier une certaine information par rapport à une certaine catégorie d'étudiants, d'accord ? Par exemple, ceux de la faculté, imaginez, par exemple, je vous donne un exemple concret. Donc, si on a l'information que ces étudiants-là, ils font partie du département informatique. Après, donc, là, on est passé à une faculté maintenant. Si je veux modifier ça, et au lieu de mettre département informatique, si je veux mettre faculté d'informatique. Vous vous rendez compte, si on était dans la notion de fichier, je dois parcourir ligne par ligne, là où je trouve département informatique, je dois la modifier par faculté informatique. Là, il suffit de faire une simple requête update pour modifier tous les tubes qui sont concernés par cette donnée, et les mettre en jour pour qu'ils soient égaux à une autre donnée. Donc, c'est systématiquement très rapide à utiliser, à manipuler, etc. Les données sont, donc, l'un d'autres avantages, bien sûr, on va les citer, on a dit la rapidité. Il y a aussi la notion d'intégrité et aussi de partage. Donc, intégrité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les données, elles sont au même emplacement. D'accord, donc, on parle ici d'intégration des données. Par exemple, si j'ai à utiliser, je vous explique ça, donc, si j'ai plusieurs applications, là-bas. Donc, imaginez, nous sommes dans une certaine entreprise qui a plusieurs applications. Une application qui gère les employés, une autre application qui gère la paie, elle gère la paie, une autre application, elle gère la carrière des employés, etc. Une autre application métier, je ne sais pas, c'est-à-dire concernant être l'entreprise, c'est une application métier. Après, donc, si je veux parler d'employés, je vais trouver uniquement une seule table employée. D'accord. Donc, j'ai une seule base de données qui va contenir un ensemble de tables qui seront utilisées par toutes les autres applications. D'accord. Selon le besoin de chaque application, bien sûr. On va expliquer ça à travers le schéma juste maintenant. Donc, ces données-là, on dit qu'elles sont partagées. Donc, les différents utilisateurs peuvent faire usage à ces données pour des buts divers. Pour différents buts, si j'ai une certaine table, comme j'ai dit, employée, eh bien, elle va être utilisée par toutes les applications qui utilisent l'employé. Voilà. Pour intégrité, j'ai dit ici, si, donc, dans le contexte classique, les fichiers sont conçus pour satisfaire les besoins d'une application. Toujours pour voir l'avantage d'une base de données, il faudrait la comparer avec la notion de fichier. Donc, autrefois, les gens, lorsqu'ils développaient des applications, si, par exemple, j'ai utilisé employés dans l'application gestion de carrière d'employé, eh bien, il faut créer un fichier employé et l'utiliser dans cette application-là. Si j'utilise les mêmes données d'employé dans une autre application de gestion de paie, eh bien, cette application de gestion de paie va utiliser un autre fichier employé. Et vous imaginez, c'est-à-dire le fait de changer des données dans un fichier, il faudrait systématiquement aller vers l'autre application et changer les données de ce fichier-là. Et si on risque d'oublier de faire ces changements-là, eh bien, on va retrouver des anomalies dans les données, etc. Donc, on ne va pas retrouver les mêmes données. On prend... J'ai une question sur le chat. Donc... Voilà. Donc, un de vos collègues me dit, on a fait déjà en web et c'est difficile de prendre... C'est difficile de prendre les données du fichier. Voilà. Effectivement. Donc là, mais je dois l'expliquer quand même. D'accord. Donc, pour comprendre la notion de base de données, on la compare toujours avec la notion de fichier pour comprendre l'import des bases de données. Voilà. Et puis, tout ce qui s'ensuit de mise à jour, etc., que j'ai expliqué juste avant. Et la notion de partage, c'est si j'ai à utiliser une certaine donnée dans une pub, eh bien, je vais l'utiliser dans toutes les applications. Le niveau maintenant de représentation des données. Il y a trois niveaux. Donc, je démarre. Là, ce que j'ai représenté ici, c'est ça, c'est le monde réel. Et puis, il y a un processus. Ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire qu'on a un certain besoin qu'on veut modéliser, on veut automatiser un certain système. Là, par exemple, du point de vue académique, maintenant, ça veut dire module. Le monde réel, ça veut dire pour nous, c'est quoi ici ? C'est l'exercice, l'énoncé de l'exercice. Il va y avoir un certain processus pour proposer un schéma conceptuel pour automatiser ce système. Si vous êtes dans le cadre d'un projet de fin d'études, eh bien, le monde réel, c'est quoi ? Ça, c'est l'énoncé de votre projet de fin d'études. Si vous êtes dans le monde professionnel, eh bien, le monde réel, c'est quoi ? Ça, c'est le besoin d'automatiser une certaine organisation. Voilà, c'est-à-dire, c'est le besoin d'automatisation qui va être suivi d'un certain processus de développement. Donc, il y a trois niveaux, d'accord, pour la représentation des données. d'abord, un niveau conceptuel. Un niveau conceptuel qui consiste à proposer un schéma conceptuel des données. Ce schéma conceptuel des données, il va être, bien sûr, développé en interne, d'accord, à travers un schéma interne. C'est-à-dire, ça, ça représente la mémoire physique, la représentation physique des données. Concrètement, sur le disque dur, les données, elles sont représentées comment ? En utilisant quelle méthode d'organisation pour la représentation des données. Et puis, il y a un niveau externe. Un niveau externe, nous, lorsqu'on développe, lorsque nous développons le schéma conceptuel, d'accord, donc, bien sûr, on passe au modèle relationnel et puis on crée la base de données par des requêtes Create Table qu'on verra dans la séance de TP. Donc, une fois, on va créer cette base de données, elle va être utilisée par différentes applications. D'accord ? Et là, on parle de niveau externe. Niveau externe, c'est des schémas externes. Par exemple, il y a un groupe. C'est un groupe ici, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ce sont des applications qui vont utiliser ce schéma-là. Donc, par exemple, l'une des applications, elle va utiliser un schéma externe 1. Une autre application, c'est le schéma externe 2, etc., schéma externe 3. Donc là, si un schéma externe, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est un sous-schéma de ce schéma conceptuel. Si on arrive dans une application donnée à extraire un sous-schéma, d'accord ? On appelle ça la vue, c'est le niveau vu. Alors, on dit qu'on a validé notre schéma conceptuel. Ça veut dire que les applications qu'on veut utiliser, elles sont, c'est-à-dire, on est capable d'exploiter ce schéma conceptuel qu'on vient de créer. Maintenant, imaginez si j'ai ici une autre application, schéma externe 4, si je veux développer une certaine application, mais que mon schéma conceptuel ne me permet pas de le faire. Alors, on va dire qu'on ne valide pas ce schéma conceptuel parce qu'il y a un besoin d'utilisation qu'on ne peut pas satisfaire. alors, il faudrait revenir ici vers ce schéma conceptuel et le modifier. C'est comme si, par exemple, imaginez toujours dans le même système de gestion des étudiants. D'accord ? Donc, si j'ai ici, j'ai proposé, par exemple, un schéma conceptuel, il y a plusieurs applications. Donc, une application dédiée, par exemple, au rectorat qui arrive à utiliser ce schéma selon ses besoins. Il y a, par exemple, une application dédiée aux étudiants qui nous permettent de suivre toutes ces demandes, etc. On arrive à le faire parce que ce schéma le permet. Mais imaginez, il y a d'autres besoins qu'on ne peut pas faire. Pourquoi ? Parce qu'on ne les a pas pris en compte dans ce schéma conceptuel. Je ne sais pas, par exemple, si on veut, si on veut, par exemple, faire une session de chat, je ne sais pas quoi, de séance en ligne directement avec l'enseignant, mais que ce schéma ne permet pas de faire ça, il ne permet pas d'ouvrir, de sauvegarder des sessions de chat, etc. Alors, ce schéma, on va dire, il n'est pas validé et il faudrait revenir vers ce schéma conceptuel et le mettre à jour pour que cette nouvelle application puisse exploiter ce schéma. voilà, donc là, bien sûr, on va expliquer chacun de ces niveaux, surtout, on s'intéresse bien sûr au niveau conceptuel. Pour préparer un schéma conceptuel des données, il y a eu plusieurs générations avant le modèle entité-association. Il y a eu plusieurs autres modèles tels que le modèle hiérarchique, réseau, etc. Là, ça ne fait pas partie de l'objet de notre cours avec le pont. on ne peut pas étudier ces modèles. On attaque directement le modèle entité-association et relationnel qui font partie de notre programme. Voilà, et après, il y a eu, bien sûr, le modèle objet qui s'est inspiré du modèle entité-association mais qui utilise les apports de l'orienté-objet. Donc, la base, c'est quoi ? C'est l'entité-association, bien sûr. Le niveau externe, comme je viens de l'expliquer, on appelle aussi le niveau vue. Donc, c'est des sous-schémas. Une vue, c'est quoi ? C'est un sous-schéma de ce schéma conceptuel. Je prends un sous-schéma. Si mon sous-schéma, je peux l'extraire à partir de ce schéma, alors je dis, je valide et cette application peut être développée. Mais sinon, on devrait, on doit revenir vers le schéma et le compléter pour satisfaire les besoins de ce sous-schéma-là, c'est-à-dire de cette application qu'on veut développer. Le niveau interne, c'est l'organisation physique des données, c'est-à-dire c'est la mémoire physique. Voilà, c'est-à-dire c'est physique, c'est les données, comment elles vont être sauvegardées physiquement, quelles sont les structures de données à utiliser pour sauvegarder nos données physiquement sur le dispositif. que j'ai mis ici, c'est la mémoire physique, c'est-à-dire elle concerne la manière selon laquelle les données sont réellement stockées, elles correspondent au schéma interne. Voilà, donc, le processus de développement, maintenant, pour pouvoir développer une base de données, d'accord, on doit passer par la conception. Le résultat, c'est quoi ? C'est un schéma conceptuel. Au cours de cette phase, la validation s'effectue à travers le schéma externe. Moi, si je développe un schéma conceptuel, c'est pour pouvoir développer toutes mes applications. Donc, ça se valide, le schéma, il est validé à travers les schémas externes. Si j'arrive à faire ça, donc, mon schéma conceptuel est correct, il est validé. Une phase de réalisation dont le résultat est le schéma interne et la base de données. Donc, une fois, pardon, une fois mon schéma conceptuel a été validé, je passe directement à la création de ma base de données qui va me permettre de sauvegarder en interne mes données pour que ces données soient persistantes, c'est-à-dire que je pourrais les retrouver n'importe quand sur la base de données. Maintenant, on va étudier rapidement c'est quoi le travail d'un système de gestion de base de données, un SGBT, donc tout le monde entend parler d'Oracle, de MySQL, SQL Server, etc. tout ça sont des systèmes de gestion de base de données. C'est quoi le système de gestion de base de données ? Il permet de gérer les données, mais à travers quoi ? Donc, il doit garantir un certain nombre de fonctionnalités pour qu'il puisse être, c'est-à-dire, qu'il puisse gérer ces données-là. Premièrement, il doit gérer l'indépendance des données. Et lorsqu'on parle d'indépendance des données, on parle de deux choses, l'indépendance physique et l'indépendance logique. J'ai mis comme ça en jaune les aspects les plus importants. D'accord ? Donc, l'indépendance physique, c'est quoi ? Elle permet à l'administrateur de la base de données de modifier pour des raisons d'efficacité l'organisation physique des données sans modifier les programmes. Ça veut dire quoi cette phrase ? Donc, une fois que vous créez vous avez développé votre schéma, vous avez plutôt conçu votre schéma conceptuel des données, vous avez créé ce schéma, c'est-à-dire que vous êtes passé au modèle relationnel, vous avez créé à travers des requêtes vos différentes apples, elles existent maintenant sur la base de données. L'administrateur de la base de données, c'est un acteur qui a la charge de gérer efficacement ces données-là. D'accord ? Donc, l'administrateur de la base de données, il peut modifier pour des raisons d'efficacité, d'efficacité l'organisation physique des données. Par exemple, il doit pouvoir ajouter une table index, un index sur les données. Donc, si l'administrateur, par exemple, il voit que lorsqu'on crée une certaine table, il y a plusieurs requêtes sur le nom. Donc, je le dis dès maintenant, on va expliquer en TP, c'est quoi la notion d'index ? Mais je vais l'expliquer tout de même dès maintenant. En vous expliquant, vous connaissez tous la table index qui existe sur les livres. Donc, à la fin des livres, on trouve toujours généralement une table qu'on appelle table index qui va nous faciliter la recherche dans ce livre-là. Donc, si je vous donne un livre, après je vous dis recherchez-moi ce mot-là. si vous n'avez pas cette table index, il faudrait parcourir tout ce livre-là pour retrouver toutes les pages qui contiennent ce mot-là. Et si j'accompagne ce livre-là par une table index à la fin et qui sera ordonnée par votre alphabétique, donc les mots, les mots bien sûr les plus fréquents ou les plus utilisés dans ce livre-là, je vais les indexer. Donc, je vais vous donner toutes les pages où se trouve ce mot-là. Automatiquement, si je vous demande maintenant de rechercher les pages où vous pouvez trouver un certain mot, vous allez partir à la table index, récupérer les pages et puis vous allez prendre ces pages-là et vous allez y accéder et dire voici le mot, etc. sur le livre. Donc, de la même manière, c'est la même idée d'index qu'on retrouve dans les bases de données. D'accord ? Donc, généralement, les tables, elles sont indexées par un index. Donc, l'index, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet de nous aider, lorsque je dis de nous aider, pas nous, mais il aide le SGBD. En tant qu'utilisateur, on écrit des requêtes et puis le SGBD, si on ne lui donne pas ces index-là, eh bien, il va parcourir toute la table. Mais si on lui donne l'index, eh bien, il va accéder directement aux pages concernées et nous les récupérer rapidement. Donc, par exemple, Oracle, lorsque vous créez une table qui a une clé, une clé primaire, Oracle, il crée automatiquement un index sur cette clé primaire sans que vous, l'administrateur, ne le fasse directement. D'ailleurs, même si vous créez une table, automatiquement, il va créer un index sur la clé. Par exemple, j'ai la table étudiant, le matricule, c'est la table étudiant, automatiquement, Oracle, il va, en même temps, lorsqu'il va vous créer la table, il va créer, en même temps, un index sur le matricule. Mais imaginez, si cette table-là, imaginez qu'elle est très, très volumineuse et qu'il y a beaucoup de requêtes sur le nom. J'utilise beaucoup de requêtes du type select non from, je ne sais pas, la table, par exemple, où il y a une certaine condition. Donc, s'il n'y a pas d'index, les requêtes, elles vont être très lentes. Mais une fois, l'administrateur ou celui qui utilise cette base de nom, il crée un index sur le nom, les requêtes, elles vont être affichées, les résultats vont être affichés rapidement et les temps de réponse seront réduits considérablement. Voilà, donc là, ça concerne l'indépendance des données. Les données, elles sont d'un côté, mais ce qui permet de gérer les données sont de l'autre côté. Donc, l'administrateur, il peut créer des index, ce n'est pas seulement les index, là, on va donner juste un exemple. L'administrateur, il peut créer des vues matérialisées, etc. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que les données, elles sont à part et puis ce qui permet de mieux optimiser l'accès à ces données, il est à part. Il y a ce qu'on appelle l'indépendance logique. Donc, elle permet de modifier le schéma conceptuel, par exemple, en ajoutant de nouvelles classes d'objets ou bien de nouvelles associations sans modifier les programmes d'application. Tout ça, c'est le principe des bases de données. Donc, l'indépendance logique, là, c'est-à-dire, on voit cet avantage toujours en le comparant nos fichiers et le fait d'avoir une base de données, bien sûr, nous avons un schéma conceptuel des données. Si demain, ce schéma, c'est-à-dire, on a besoin de le modifier, on a la possibilité de le modifier facilement. Il suffit de changer ce schéma, de compléter parce que nous voulons compléter et donc, de créer les nouvelles tables automatiquement, c'est-à-dire, sans aucune difficulté. Voilà, donc, il n'y a aucune difficulté à ajouter de nouvelles tables pour une base de données. On appelle ça l'indépendance logique. La définition autre fonctionnalité du SGBT, c'est la définition des données. Donc, on va voir tout à l'heure en TP les différents langages dédiés à l'utilisation des bases de données. Parmi ça, nous avons le langage de définition de données qu'on appelle LDD. Qu'est-ce qui permet ce langage-là ? Il permet la création des différentes entités d'une base de données. Il y a table, la création d'index, la création des vues, la création des vues matérialisées. D'accord ? On peut changer le schéma. Donc, si je crée, par exemple, une table avec trois colonnes, si je veux changer ce schéma, ajouter une quatrième colonne, j'utilise ce langage de définition des données en utilisant des requêtes appropriées au changement de schéma de cette table-là. manipulation des données. Donc, c'est l'ensemble des requêtes que l'utilisateur utilise pour interroger, interroger, c'est-à-dire l'utilisation des requêtes sélectes, modifier les requêtes update, supprimer, il peut utiliser à tout moment une requête delete, d'accord ? Ou insérer, il peut effectuer une requête, exécuter une requête insert sur cette table-là. Voilà, donc, manipulation, on l'appelle LMD, langage de manipulation de données qui accompagne le SGBT pour que l'utilisateur puisse à tout moment interroger, modifier, supprimer ou insérer de nouvelles données. Une autre fonctionnalité du SGBT, c'est l'efficacité des accès aux données. Donc, nous, lorsqu'on nous écrivons des requêtes, d'accord ? Donc, ces requêtes-là, le SGBT, qu'est-ce qu'il fait ? À votre connaissance, il a ce qu'on appelle un plan des requêtes. D'accord ? Ce plan-là, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est conçu de manière suffisamment intelligente pour qu'il puisse rapidement calculer le meilleur plan d'exécution. là, je donne par exemple un exemple de requête qu'on verra au courant de ce semestre, des requêtes de jointure. lorsque j'utilise ce type de requête de jointure qui compose plusieurs tables, d'accord ? Deux ou plusieurs tables, d'accord ? Donc, le SGBT, qu'est-ce qu'il permet de faire ? On verra dans le cours sur SQL différentes manières d'écrire une requête SQL. D'accord ? Donc, le SGBT, qu'est-ce qu'il fait ? Il permet de réécrire votre requête selon le meilleur chemin. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il a un module qu'on appelle module d'optimisation des requêtes. D'accord ? Donc, même lorsque vous écrivez votre requête, le SGBT, il permet rapidement de la traduire selon le meilleur chemin pour que votre requête soit, bien sûr, optimiste. J'ai une requête ici. Eid Rouda dit, Madame, on est en train de voir les avant-pages de son utilisation de manière générale. Oui, effectivement. C'est-à-dire, là, c'est un premier cours où on présente, on a défini c'est quoi une base de bromie. Là, on définit c'est quoi SGBT. D'accord ? Puis, on va aller étape par étape dans le cours. Voilà. Donc, on a parlé d'optimisation de requêtes. Une autre fonctionnalité, c'est l'administration centralisée. Donc, l'administrateur, il a le rôle de gérer un ensemble de fonctionnalités qui accompagnent la base de données. D'accord ? Donc, on parle toujours d'administrateur, il a la charge, par exemple, de gérer la structure de stockage. Par exemple, il va l'administrateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va gérer la politique de sauvegarde des données. Par exemple, il va paramétrer, voilà, pour qu'une opération va se déclencher automatiquement pour la sauvegarde de la base de données. Par exemple, chaque soir, si la base de données, c'est une base de données critique, on n'a pas le... on ne peut pas prendre le risque de perdre des données. D'accord ? Bien sûr, chaque soir, par exemple, à l'arrêt des traitements courants sur la base de données, il lance automatiquement ce qu'on appelle un « bake-up » de la base de données, une sauvegarde de la base de données. Pourquoi on fait ces sauvegardes ? Pour que, si on a un certain problème, d'accord, on risque de perdre les données, eh bien, l'administrateur, ce qu'il va faire, il va restaurer l'ancienne base de données. D'accord ? Donc, on préfère revenir à l'état où la base de données a été sauvegardée que de tout perdre. Imaginez, il n'y a pas de politique de sauvegarde des données. Si vous perdez vos données, eh bien, vous êtes avec zéro donnée. Non. Donc, l'administrateur, parmi ces tâches, c'est la sauvegarde. Pour que, si on a un certain problème, il va restaurer ce qu'on appelle la restauration de la base de données et sauvegarder. Et puis, bien sûr, il y a d'autres aspects pour ça, récupérer le journal des transactions depuis la dernière sauvegarde jusqu'à l'arrivée de la panne, etc. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse retenir que l'administrateur, il permet de gérer le stockage, sauvegarde de scripts de bases de données, le suivi et le contrôle de leur évolution, c'est-à-dire le suivi. Si j'ai une certaine perte de données, il y a toujours comment récupérer les données déjà sauvegardées, etc. La non-redondance. Le SGBT doit nous garantir la non-redondance, c'est-à-dire il nous permet d'éviter qu'une certaine, par exemple, vous créez une table, après vous créez la même table, il va vous dire qu'il existe déjà. Ou là, vous créez, par exemple, dans une table, vous créez une clé, d'accord ? Donc, on ne peut pas créer la même clé, ça, c'est le principe de non-redondance. La cohérence, donc, la cohérence, elle est gérée à travers ce qu'on appelle les contraintes d'intégrité. Voilà, donc, on verra un ensemble de contraintes d'intégrité. Je vais, dès maintenant, vous expliquer c'est quoi la contrainte d'intégrité. J'ai mis ici en jaune une base de données cohérente, c'est une base de données dont les contraintes d'intégrité sont toujours vérifiées, vérifiées, c'est-à-dire elles sont correctes lors d'opérations sur la base de données. Si, par exemple, ici, j'ai étudiant, j'ai le matricule, c'est la clé primaire, alors, lorsque je dois créer ma table, on verra après avec les requêtes Create Table, d'accord, je déclare que matricule, c'est une clé primaire, d'accord, cette contrainte d'intégrité pour qu'elle soit toujours vérifiée, on doit assurer quoi ? On doit assurer que, donc, le SGBD, ce n'est pas nous qui allons assurer lorsque je dis on doit assurer, donc le SGBD doit nous garantir que si l'utilisateur, il ajoute un certain matricule, par exemple, M1, il ajoute l'étudiant, un nouveau étudiant, donc, on insère un nouvel étudiant avec son matricule, son nom, prénom, etc. d'accord, donc, il est sauvegardé sur la table. Si on vient demain, d'accord, ou là, juste après, on vient, on veut insérer l'étudiant avec un autre étudiant avec le même matricule qu'on a déjà inséré, eh bien, l'une des contraintes d'intégrité qu'on appelle primary key, le SGBD ne va pas vous autoriser à insérer un autre tube avec la même clé primaire déjà saisie. Donc, on appelle ça contrainte primary key. Et si vous le faites, eh bien, il va vous faire sortir une erreur. D'accord, vous insérez un étudiant, après, vous insérez un autre étudiant avec le même matricule que l'étudiant déjà saisi, il va directement vous afficher violation de contraintes primary key. Un autre exemple, donc, si vous insérez donc, une clé étrangère, on verra c'est quoi une clé étrangère. D'accord, la contrainte clé étrangère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai une table, un des la tables étudiants, par exemple, j'ai une autre table, d'accord, qui a la clé des matricules comme clé étrangère. si je fais référence à cette clé-là sans avoir créé la table étudiants, eh bien, le SGBT, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me dire je ne peux pas moi utiliser matricule que vous dites c'est une clé étrangère dans une table, par exemple, T1, elle doit donc être clé primaire dans une autre table pour pouvoir dire que ça, c'est une clé étrangère. D'accord ? Là, c'est pour la création. Pour la suppression, donc, les contraintes d'intégrité qu'il vérifie le SGBT, c'est quoi ? Lorsque j'ajoute, par exemple, là, j'ai la liste de tous les matricules. Si j'ai une autre table, je vais noter ici T1, par exemple, elle prend la clé primaire T1, c'est code. Là, un certain nombre d'intérêts et puis, j'ai une matricule qui, je mets ici équale pour dire que c'est une clé étrangère. D'accord ? bon, c'est métaux matricule. Imaginez, je n'ai pas créé la table étudiant, je crée directement T1. Eh bien, le SGBT, il va me dire que je ne peux pas créer la table T1 avec l'indication que matricule c'est une clé étrangère si je n'ai pas créé la table étudiant. Maintenant, pour l'insertion, la contrainte, ça, on l'appelle contrainte foreign key, contrainte clé étrangère. Maintenant, elle fonctionne comme une contrainte de clé étrangère. Lorsque j'ajoute dans cette table-là matricule, par exemple, j'ajoute le matricule M1, encore un certain matricule. Donc, j'ajoute un certain tuple de code CC1, j'ajoute l'ensemble de l'attribut, et puis, j'ajoute le matricule, je mets M1. M1, il doit exister dans la table étudiant. Si je prends la table étudiant, le matricule M1 doit figurer sur cette table-là. Si ce n'est pas le cas, alors je vais dire qu'on n'a pas respecté la contrainte foreign key. Donc, les ajouts doivent être précédés par la table étudiant. Maintenant, la suppression. Imaginez, je veux supprimer cette table étudiant. Je ne peux pas la supprimer, la vider, tant que d'autres tables utilisent cette table-là. Voilà, tout ça, on va le voir en détail après en TP. L'essentiel, c'est qu'il faut retenir ici que nous avons la notion de contrainte que le SGPD doit nous vérifier. La notion de contrainte d'intégrité, on a expliqué ici la notion foreign key, la notion foreign key, il y a d'autres contraintes qu'on verra après en TP. Et tout ça, pourquoi le SGPD ajoute toutes ces contraintes d'intégrité, c'est pour garder la cohérence. La base de données, elle est correcte, la cohérence. On n'a pas des anomalies sur la base de données. Je ne suis pas en train d'utiliser des matricules qui n'existent pas. Je ne suis pas en train de manipuler, de supprimer des matricules qui sont utilisées ailleurs dans ma base de données. Tout ça, c'est de la cohérence. Voilà, c'est juste un petit exemple de schéma conceptuel. On a tracé ce schéma au tableau. Ici, on appelle ça pour ceux qui étaient absents. Ça, c'est une entité. Ça, c'est une relation. D'accord. Et ça, ce sont des cardinalités qui représentent le nombre de participations de l'entité dans la relation, dans l'association. Ça, c'est un modèle entité-association. L'association ici, elle est porteuse d'informations. J'ai étudiant, module, et j'ai le résultat. Pour chaque étudiant, pour chaque module, j'ai une note. L'étudiant, il pratique du sport. Là, on avait expliqué au tableau la notion, on s'était arrêté là, par rapport à la notion de sauvegarde de l'historique ou pas. On avait dit si je mettais date ici, si je mets la date là, que j'enlève ça, d'accord. Donc, là, je ne sauvegarde pas l'historique. Pourquoi ? Donc, si vous vous rappelez, on a dit étudiant, la clé primaire, c'est matricule, module, c'est code module, résultat, elle va devenir une table dans le modèle relationnel. Donc, je vais avoir étudiant, module, la clé composée de résultat, ça va être matricule et code module et puis, j'aurai note. Là, c'est la même chose pour pratiquer. Donc, la clé composée de la relation pratiquée, c'est quoi ? C'est matricule, code sport et puis, j'aurai date comme attribut. on a dit pour des raisons de sauvegarde d'historique, si je veux reporter, sauvegarder sur ma table toutes les dates, d'accord, où l'étudiant a pratiqué un certain sport, si je mets date ici, eh bien, c'est-à-dire j'écrase à chaque fois. Pourquoi ? C'est parce que le principe de clé primaire, il doit garantir ce qu'on appelle l'unicité. Je ne peux pas trouver le même matricule. Par exemple, j'ai ici le matricule M1, là, je parle de la table pratiquée. Je répète en supposant que je n'ai pas ça ou je n'ai pas cette table-là. Donc, j'ai uniquement ce qui est représenté ici. Donc, dans pratiqué, je vais avoir la clé matricule, la clé code sport. Par exemple, j'ai un certain étudiant de matricule M1, il pratique le sport S1 à une certaine date, B1. La clé ici, c'est quoi ? C'est M1, S1. Le même étudiant, s'il pratique le même sport S1 à une date B2, je n'ai pas le droit de faire ça, de sauvegarder ça sur ma table. Pourquoi ça ? M1, S1, M1, S1, c'est des doublants. Et le principe de clé primaire me dit que je dois garantir l'unicité. Ça, c'est la contrainte d'intégrité primary key. Maintenant, si j'ai en sauvegardé ça, avec ce schéma, donc, je vais venir écraser la première, je vais écraser le premier tube par le deuxième. Donc ça, je dois le supprimer. et je garde uniquement le dernier sport pratiqué par l'étudiant à la dernière date. D'accord. Mais si je veux garder l'historique, à ce moment-là, ce schéma ne me permet plus de faire ça, cette sauvegarde de bonnets. Donc, je dois plutôt modifier mon schéma, enlever la date de l'association et à ce moment-là, j'aurai quoi ? J'aurai une date comme étant c'est-à-dire un composant de la composante clé composée. Je vais avoir ça. Tout ça, c'est la clé primaire. Et tout ça, c'est aussi la clé primaire. Voilà. M1S1D1, il est différent de M1S1D2, ce qui me permet de sauvegarder l'historique. Vous voyez, donc, un schéma conceptuel, il dépend des besoins exprimés. Selon le besoin, si on exprime le besoin de garder l'historique, eh bien, ce schéma, c'est ce schéma-là qui me permet de le faire. Ici, la notion de garder l'historique n'a pas été exprimée dans les cahiers de charge du développement d'une application donnée, eh bien, le premier modèle suffit. Voilà, et puis, on avait expliqué au tableau, je me rappelle en détail, c'est ce modèle conceptuel des données, là, pour dire qu'une information donnée, je ne peux pas, c'est-à-dire, avoir plusieurs données pour un même attribut. Donc, il faut faire ressortir, on ne peut pas avoir, par exemple, un livre, si j'ai plusieurs auteurs, chaque attribut d'une entité doit me permettre la sauvegarde d'une seule valeur. Ça, c'est le principe de ce qu'on appelle première forme normale. Toutes les données, elles sont scalaires, c'est-à-dire, elles sont atomiques. Je ne peux pas avoir plusieurs valeurs pour un attribut donné. Si c'est le cas, si on a plusieurs auteurs, alors, on doit supprimer l'auteur de cette entité et créer une relation avec une autre entité qui doit, elle, me permettre la sauvegarde de plusieurs auteurs à travers, bien sûr, la relation. Donc, si je lis ce petit schéma, livre, ça va me donner une table qui va contenir la liste de tous les livres. Auteur, c'est une autre table qui va me permettre la sauvegarde de tous les auteurs. A écrit, elle me permet de sauvegarder les livres écrits par quel auteur. Voilà, donc j'aurai ici l'information puisqu'à écrit, elle me permet de donner le code du livre et le numéro de l'auteur. Donc, j'aurai cette information des codes livres écrits par quel auteur. Cette représentation à travers un modèle logique, elle se fait comme ça. Donc, tous les attributs sont les colonnes de cette table et puis les lignes sont les tuples. Donc, j'aurai ici pour livre, code livre, titre, auteur. Donc, auteur, on l'a supprimé et puis j'aurai les autres informations si j'ai d'autres attributs. Voilà, et j'aurai la liste des livres avec les informations correspondantes. La table auteur, ça, c'est la représentation logique. Je vais avoir le numéro de l'auteur, le nom, etc. A écrit, j'aurai pour chaque livre, par exemple, si j'ai le livre L001, j'aurai le numéro de l'auteur qu'il a écrit. L002, j'ai, par exemple, ici, deux auteurs qui ont contribué à l'écriture de ce livre-là. On revient maintenant, on continue, donc, par rapport aux avantages, ce que permet de faire le SGBT. je prends toujours les questions posées par les étudiants. Debout, on va poser la question suivante, elle m'a dit plus dévue, nous illustrer un peu avec des exemples pratiques. Je pense, je suis en train de donner des exemples pratiques même. Supprimer une table, on doit supprimer toutes les relations avec d'autres pages. Il dit, avant de supprimer une table, on doit supprimer toutes les relations avec d'autres tables. Exact. Donc, ça, c'est le principe de contrainte d'intégrité et 4NK. D'accord. On va revenir, j'ai donné un aperçu ici en cours, mais on va avoir juste après une séance de TP, je vais expliquer, je vais donner ce que vous devez connaître pour faire ce TP-là et je vais revenir vers ça pour donner des exemples pratiques de groupe, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc, j'explique maintenant la notion de partageabilité. Je suis en train de parcourir étape par étape les avantages d'un SGBT et ce qui vous permet de comprendre le principe de son fonctionnement. Voilà. Après, on va aller vers le détail. On a expliqué ici la notion de définition des données, on va la manipuler en TP. De manipulation de données, on va la manipuler en TD. Et puis, on va s'intéresser beaucoup plus à cet aspect de manipulation de données dans la suite de recours. D'accord, les différents chapitres suivants. On va s'intéresser à la notion d'interrogation de données et on va étudier après l'engagement algébrique, le langage escuel, etc. D'accord. On doit se situer pour, c'est-à-dire, comprendre tout ce que nous allons faire après. Il se situe à la partageabilité. le SGBT doit permettre à plusieurs applications de partager les données. Pour cela, il doit gérer le conflit d'accès. Voilà. Imaginez, tout à l'heure, on a dit que le principe des SGBT, c'est qu'elle doit garantir que les données sont partagées. J'ai une même base de données qui va être utilisée par plusieurs applications. Je vous rappelais tout à l'heure les sous-schémas. Donc, ça, c'est les applications qui vont utiliser la même base de données. Imaginez, on a une application A1 et notre application se met à application A2. Les deux applications, elles utilisent la même base de données BD1, par exemple. Bon. Donc, imaginez l'application A1, je vais écrire ici, une des applications A1, APD1, ou une des applications A2. L'application A1, imaginez, elle fait une certaine requête sur la table B1. Et l'application A2, elle fait une autre requête sur l'application T1. Pardon, sur la même table. Là, j'ai mis T1, c'est pour recuire la table 1. Une certaine table qui s'appelle table 1. Donc, à votre connaissance, les opérations de consultation, on peut les faire en même temps, en parallèle. c'est-à-dire, si l'application A1 veut faire un select sur la table T1 et l'application A2 veut faire un select sur la table T1, on peut les faire en parallèle, il n'y a aucun problème. Mais imaginez que l'application A1 veut faire un update, c'est-à-dire un update où elle a un delete sur la table T1. On suppose qu'elle veut modifier, elle veut modifier la table T1. Donc, elle accède à un certain enregistrement, un ou les plusieurs enregistrements de la table. D'accord. En même temps, l'application A2 accède à ce même enregistrement. D'accord. Si on n'utilise pas ce qu'on appelle Transact SQL, c'est-à-dire verrouiller l'accès de la table tant que la table, l'application A1 n'a pas terminé son exécution et que la deuxième application vient, accède au même enregistrement, au même type, en même temps. D'accord. Donc, l'application A1, elle accède, elle fait une certaine modification. Après, imaginez, ça va avoir un problème. Elle doit être annulée. Le SGPD doit annuler ce qu'a fait l'application A1 pour la table 1. Mais en parallèle, l'application A2, elle a pris l'enregistrement qui a été modifié par l'application A1 et elle a pris, elle a fait son traitement aussi. Donc, on risque d'avoir ici des anomalies. Pourquoi ? Parce que l'application A1, elle s'est arrêtée, elle a eu une panne. Imaginez, ça a été une panne et que les modifications faites par l'application A1, elles ont été prises par l'application A2. Par exemple, il y a un certain attribut, d'accord ? L'application A1, elle l'a incrémentée. Après, elle a fait un traitement, d'accord ? et elle s'est arrêtée de manière anormale. Ça a été une panne, une panne, je ne sais pas, d'électricité, où là, elle s'est coupée avec l'application. Elle s'est arrêtée. L'application A2, elle a pris ce que l'application A1 a modifié et elle a continué son travail. Mais l'application A1 lorsqu'elle s'est arrêtée avant de tout terminer. Donc, le SGBT, il a annulé tous les traitements qu'elle a déjà faits. Et vous vous rendez compte, l'application A2, elle a démarré avec des choses qui ont été annulées. Donc là, on dit qu'on a des anomalies sur la base de l'on. Ça, c'est le principe de transaction SQL que vous allez voir en première année master dans le module de l'architecture du SGBT. Mais on étudie la gestion de concurrence, des accès en concurrence, c'est-à-dire accès en concurrence, c'est-à-dire en parallèle. Et là, si on n'utilise pas le principe de transaction, on risque d'avoir ce qu'on appelle des anomalies sur la base de données. Donc, parmi les choses pour pouvoir gérer ce partage de données, c'est utiliser les transactions. D'accord ? Voilà. Pour le moment, bien sûr, je ne vous demande pas de comprendre le principe de transaction puisque vous allez l'étudier l'année prochaine. Mais au moins de savoir pour que le SGBT, lorsqu'il utilise une même base de données qui est utilisée par plusieurs autres applications ou il a plusieurs traitements, donc il doit être basé sur la notion de transaction SQL, transact SQL. Voilà. au début de l'exécution, on doit faire un begin trans et à la fin, on fait un rollback, c'est-à-dire pour dire que d'autres applications peuvent utiliser cette même table qui était verrouillée par les transactions. Il y a un autre aspect de sécurité et de confidentialité. Donc, ce qu'on doit garantir, c'est la protection contre les pannes à travers ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les sauvegardes de données. Ça, c'est une sécurité des données. Si moi, je sauvegarde des données et que je risque de perdre ces données-là, il n'y a pas de sécurité. Ça, c'est la protection des pannes à travers, bien sûr, la gestion de sauvegarde des données. Il y a aussi une autre protection contre les accès mal intentionnés. Et là, il faut, bien sûr, permettre des accès sécurisés avec des comptes, passwords, etc. Mais ce n'est pas seulement ça. On va voir dans les prochains cours, le TP aussi, on va les manipuler. Il y a la création des vues. Si moi, j'ai créé une pape et que certains utilisateurs, je leur donne la possibilité de voir toutes les colonnes, mais il y a certains utilisateurs, je leur donne juste une vue, quelques colonnes à voir ou bien quelques lignes. C'est-à-dire, je leur donne une fenêtre seulement à consulter pour cette pape-là. Je ne leur donne pas le tout. Ça, ça fait partie de la sécurité des données. Bon, là, on se répète un peu sur les modèles de données. On a dit le modèle d'entité-association, on va s'intéresser à ça. C'est le modèle d'association de chaînes proposé en 1976. C'est un Chinois qui est toujours en vie. C'est lui qui a proposé le modèle d'entité-association. Voilà, donc le principe des entités ou des associations, c'est qu'elles sont caractérisées par ce qu'on appelle le doublé attribut-valeur. Donc, attribut-valeur. Chaque attribut, il admet une valeur. Si je prends, par exemple, l'entité employée, j'ai l'entité employée, voilà, donc elle est décrite par le nom, la date de naissance, le salaire. D'accord. E1, c'est une instance de la table employée, de l'entité employée. Donc, c'est une instance occurrence ou occurrence. Donc, lorsque je prends le nom, le nom, on va dire, il appartient au domaine caractère de 30. Là, on parle de domaine. Domaine, ça veut dire quoi ? C'est, c'est-à-dire, lorsque je crée le nom, ça doit être un caractère de maximum 30, 30 caractères. Date de naissance appartient au domaine et un T2, c'est un T2, appartient au domaine BAT. C'est le type, si vous voulez, de chaque attribue. Si je donne cette représentation, d'accord, donc je vais dire employé, il est décrit par le nom, voilà, je vais mettre en gras comme ça, il est défini par le nom, date de naissance et puis salaire, on appelle ça intention. C'est le schéma de l'entité définit l'entité type en intention, c'est-à-dire avec l'intention de déclarer chaque attribut de cette manière-là. Maintenant, ça veut dire quoi ? Extension, extension de la classe, un exemple d'extension de classe ou bien d'instance de classe, c'est le suivant, je donne des exemples de tuples, une partie des tuples de cette table, ça on appelle extension. Plus tard maintenant dans les exercices, etc., si je vous dis voici l'extension de la relation et je donne un tableau pour faire des tuples comme ça, ça veut dire que c'est un exemple de ligne de cette table-là, un extrait de cette table-là. Et si je donne la représentation comme ça, c'est-à-dire je donne employé, je dis employé, il est défini par le nom, date de naissance et salaire, ça c'est une représentation en intention. Voilà, c'est des enregistrements, c'est-à-dire si je donne une partie des enregistrements, ça veut dire que ça, c'est une extension de la table. C'est qu'Emma, par exemple, affectation, affectation, elle est définie par rapport à employé et projet et donc date, début, date, fin, ça c'est quoi ? C'est une association type en intention. Je n'ai pas donné une extension, c'est-à-dire quelques tuples. Voilà, et extension, c'est ça, c'est-à-dire que je donne quelques valeurs, date, début, date, fin, date, début, date, fin, etc. C'est des instances. Là, ce qu'on voit ici, c'est juste pour donner les différentes représentations, je peux avoir une entité, une deuxième entité et puis une association. Donc, employé, elle est décrite par nom, date de naissance, projet par le numéro et la durée et l'affectation par le début et la fin. Ça, c'est une association binaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est défilée par une entité et deux entités et une association. Association, elle peut être NR, NR qui maintenant est à trois, d'accord ? Un des prescrits qui, c'est une association qui relie médecins, analyses et patients. Donc, là, on parle de l'association NR. Là, elle est ternaire. L'association prescrite relie donc, comme je l'ai dit, médecins à un patient et aux analyses qu'ils doivent faire. L'association, elle peut être récursive. Récursive, c'est-à-dire d'une même entité vers elle-même. Donc, un des employés vers employés. Donc, une entité type peut jouer plusieurs rôles dans une association type. Par exemple, employé, il est supervisé. Un autre employé, il est superviseur. C'est lui le chef, donc c'est le responsable sur les employés. Donc, ce sont tous des employés, que ce soit simple employé ou bien responsable. Donc, là, on dit qu'il y a des rôles. Donc, d'un côté, il est supervisé, l'employé, mais d'autres employés sont responsables, donc ce sont des superviseurs. Ils supervisent d'autres employés. Et la relation, on va la retrouver dans supervision. On va trouver employé E1, d'accord, et employé E2, pour dire que cet employé, il est supervisé par rapport à notre employé. Une entité, elle peut jouer plusieurs rôles. Là, on parle de ce qu'on appelle le sens de la relation ou bien la sémantique de la relation. Si je prends employé et projet, employé peut être chef de projet, employé peut être participant dans un projet. Et si je prends chef, donc, j'aurai tous les employés qui sont chefs de projet. Je vais trouver, par exemple, E1, P1. Je vais dire E1, il est chef de projet dans P1. Je vais trouver E3 et P4. Donc, je vais dire l'employé E3, il est chef du projet P4. Participant, je vais trouver tous les employés qui participent à un projet donné. Par exemple, E4, etc., ils sont tous participants dans le projet P1, etc. Là, c'est d'autres exemples seulement. Donc, si j'ai film, pourquoi j'ai reproduit ça ? Parce que c'est la base qu'on va utiliser principalement après dans les TD. D'accord ? un D ici, par exemple, film, personne, tout ça, c'est des clés, j'ai joué, et code P, c'est une clé composée. Produire, regardez, donc, on a la participation des mêmes entités, que ce soit pour jouer, produire, et réaliser, mais le sens, il est différent. si je consulte cette table, j'interroge la table jouée, eh bien, j'aurai les codes des films et les codes des personnes. À ce moment-là, ça va représenter les acteurs qui ont joué dans des films. Produire, j'aurai la liste des producteurs qui ont produit des films. Réaliser, je vais retrouver la liste des réalisateurs qui ont réalisé des films. Voilà, donc, les sens sont différents, c'est des sémantiques différentes. Voilà, il nous reste à expliquer, une clé, c'est un attribut ou un groupe d'attributs dont les valeurs permettent d'identifier de manière unique. Voilà, donc, si je choisis ici, par exemple, le code F, parce que le code du film, je l'ai choisi, je n'ai pas choisi le nom du film, etc., parce que le code du film, c'est celui qui me permet d'identifier de manière unique les films. Si je prends matricule étudiant, je sais que cet attribut-là, c'est lui qui va me permettre d'identifier de manière unique un étudiant dans lui, d'accord, des étudiants. Je ne peux pas choisir le nom parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ont le même nom, qui ont le même prénom, donc mon prénom ne peut pas être une clé à choisir pour représenter cette relation. Merci. La clé doit nous garantir la contrainte d'unicité, la contrainte d'intégrité primary key sur l'extension. Vous voyez pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure l'extension, c'est pour l'utiliser après, c'est la terminologie qu'on va utiliser. La spécification de la clé d'une entité implique une contrainte d'unicité sur l'extension de l'entité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends tous les tuples de cette relation, je ne peux pas trouver deux tuples qui ont la même valeur. Et ça, ça correspond au principe de clé. La clé, c'est ça, le principe d'unicité. Si je prends numéro fournisseur ou bien dans pièce, numéro pièce, je ne peux pas trouver deux pièces qui ont le même code ou bien deux fournisseurs qui ont le même code. Maintenant, la clé d'une association, on l'a dit et redit plusieurs fois, c'est la combinaison des clés des entités qui participent dans cette association. Si je prends affectation, ça va être le numéro d'employé et le numéro de projet. Fourniture, ça va être entre numéro fournisseur et numéro de pièce. Donc, elle me donne quoi fourniture ? Ce sont les pièces fournies par des fournisseurs. Si après, on vous donne la requête quelles sont les pièces fournies par un certain fournisseur ? F1, je dois interroger la table fourniture. Prescrit, médecin, numéro patient de tout à l'heure, numéro analyse. Donc, prescrit, je reviens au schéma. Voilà, prescrit, le code THA, ça va être le code du médecin, le numéro du patient et par exemple le numéro analyse. qui va me décrire prescrit. Ici, j'ai à interroger cette, à avoir cette information, je dois interroger la table prescrite. Après, donc, on a la notion de cardinalité. Cardinalité, c'est le nombre d'association auquel une entité peut participer. qu'on peut retrouver un, un, ça veut dire un, exactement un, une seule participation. Un, par exemple, si je vais dire chaque étudiant doit pratiquer un seul sport, je vais mettre étudiant, devant étudiant, je vais mettre un, un, chaque étudiant doit pratiquer un sport donné. Si maintenant, je vais dire chaque étudiant peut pratiquer un sport ou plus, mais il peut ne pas pratiquer. Je vais mettre à ce moment-là 0, un. D'accord. Là, les contraintes dans les cardinalités, elles représentent les règles appliquées. Voilà. Si je mets un, un, c'est pour dire que, par exemple, un étudiant est inscrit à un ou plusieurs modules. Si on peut trouver un étudiant dans la base de données qui n'est pas inscrit du tout à aucun module, je vais mettre 0, N. D'accord. Voilà. N, M, c'est-à-dire plusieurs, je peux avoir 3, N, etc. Donc, les cardinalités, elles nous représentent le nombre de participations d'une entité dans l'association. Je peux retrouver combien de tubes dans l'association par rapport à cette entité-là. Et puis, on a vu, donc, pourquoi on crée le schéma conceptuel de données, c'est pour créer la base de données. Donc, il faut faire un passage vers ce qu'on appelle le modèle relationnel. Que veut dire le modèle relationnel ? Donc, ce que j'ai noté ici, de tels systèmes sont capables, sont appelés relationnels en raison du fait que le terme relation est le terme mathématique le plus approprié pour une table. Voilà. Donc, là, pourquoi on a adopté le terme relationnel ? Parce que chaque entité, elle contient un ensemble de données. Et en mathématiques, si vous vous rappelez, on a tous étudié la théorie des ensembles. Donc, un ensemble de données, c'est une relation. D'accord. Relation. Donc, un ensemble de valeurs, c'est une relation. c'est pour ça que le terme modèle relationnel, c'est-à-dire cette entité-là, elle va inclure un ensemble de données. Et là, c'est juste des exemples de modèles relationnels, c'est-à-dire si je passe, c'est-à-dire pour la relation fournisseur, sa représentation logique, c'est la suivante. Mais la représentation physique, c'est quoi ? C'est les données, comment elles sont sauvegardées physiquement sur le disque dur, c'est-à-dire avec quelle structure de données, etc. Là, c'est la représentation logique des données. J'ai pièce, elle est décrite comme ça par un tableau où les colonnes sont les attributs, les lignes sont les tupides. Et fourniture, voilà, je prends les deux clés, les entités qui participent dans la relation et puis la propriété quantique qu'on a ajoutée dans le fourniture. Donc, pour chaque fournisseur, j'ai la pièce fournisseur, avec quelle quantité ? Voilà, et là, c'est juste, on explique ce que je viens de dire, c'est-à-dire la table fournisseur décrit des fournisseurs. Et vous allez voir, lorsqu'on va entamer les langages d'interrogation de données, je vais vous dire que principalement, il faut bien comprendre le schéma relationnel. Parce que si je veux interroger cette base de données, je dois bien comprendre ce schéma. La donnée, elle est surgardée où, etc., je comprends le schéma. Après, je comprends la requête et j'écris cette requête selon le langage qu'on va me demander d'utiliser. Voilà, donc là aussi, c'est pareil, d'écrit les pièces où le numéro de pièce correspond au numéro de pièce, le nom, c'est le nom de la pièce, matériau, etc., ça, c'est le schéma de pièces. Et fourniture signifie qu'un fournisseur F fournit une pièce P en une quantité et une certaine quantité. Là, c'est juste ce qu'on a expliqué par rapport au tableau Hedek, donc ça, c'est la relation, ça, c'est les attributs et ça, c'est les lignes, c'est les tuples, d'accord ? Le nombre de participation, on va le lire par rapport aux cardinalités, donc si je trouve plusieurs villes, ça veut dire que chaque fournisseur il a plusieurs villes, ça va être un N, voilà, c'est pour ça qu'on a mis ici tuples. Voilà, et les lignes, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les colonnes sont les attributs, les lignes sont les tuples. Maintenant, dans ces cases-là, tout à l'heure, si vous vous rappelez, livre, on a dit, on ne peut pas avoir une conception les faire à plusieurs hauteurs pour livre dans une même entité. Pourquoi ? Parce que dans le modèle logique, on a une case, elle contient une seule valeur. Si je prends ici, par exemple, la case ville, elle ne prend qu'une seule valeur. D'accord, je ne peux pas avoir algébé, oran, etc., j'ai une seule valeur. C'est des valeurs qu'on appelle atomiques, elles sont scalaires. Ça, vous retenez, ça correspond sur le principe de la première forme normale. C'est la vérification de la première forme normale. Il y a ce qu'on appelle un domaine. Un domaine, ce sont les valeurs dont elles sont utilisées, dans quel ensemble ? Si après, moi, je déclare nom, ça veut dire le nom d'un certain fournisseur, je vais dire qu'il appartient au domaine des caractères 30. Ça veut dire qu'au maximum, j'ai 30 caractères. Si je prends compte, je vais dire que c'est un entier sur trois cases. D'accord. Une ville, c'est un entier sur un maximum 15 caractères. Pardon, caractères, voilà, sur un maximum 15 caractères. On appelle ça le domaine. Chaque attribut doit être défini sur exactement un seul domaine. Donc, un attribut, il appartient à un seul domaine. Je ne peux pas trouver date de naissance, je vais dire qu'elle appartient au domaine date. Après, j'utilise le domaine caractères. C'est un seul domaine qu'on va déclarer headl'attribut. Par exemple, l'attribut NF, numéro fournisseur, dans la relation fournisseur, et l'attribut NF, dans la relation fourniture, vont tous les deux être définis sur le domaine des numéros de fournisseur. D'accord. Donc, si j'utilise le même attribut bien sûr. Je ne peux pas le déclarer ici comme étant je reviens plus haut. Voilà. un déclin numéro fournisseur. Numéro fournisseur, dans fournisseur. J'utilise aussi numéro fournisseur dans fourniture. Ça doit être bien sûr le même. D'accord. Donc, numéro fournisseur, un certain numéro fournisseur NF, c'est le même que je vais utiliser. Je ne vais pas le déclarer comme étant il appartient au domaine caractère 30 ou je vais le déclarer numéro fournisseur comme étant dans fourniture, je vais le déclarer par exemple un entier sur 5. Ça doit être le même parce que c'est les mêmes données qu'on va utiliser de fournisseur qu'on va utiliser dans fourniture. Une relation, bien sûr. Maintenant, R, c'est un ensemble de données qui ne sont pas nécessairement tous distincts. Donc, je peux trouver dans une certaine relation qui m'achète finalement. Si je prends, je reviens ici, pièce. Pièce, elle est décrite par numéro pièce, nom, matériau, etc. D'accord ? Poids, ville, ville. Je peux trouver une pièce P1, elle est de la ville d'Alger, une pièce P3, c'est la même chose, ville, Algiers. Donc, les valeurs, elles peuvent être les mêmes. Il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Bon, enregistrement, on appelle les lignes des relations de la détable, on les appelle N-U-P-L. Pourquoi N-U-P-L ? Là, enregistrement, ça veut dire un U-P-L c'est une ligne. N-U-P-L, ça veut dire c'est plusieurs, un N-U-P-L, il est défini par plusieurs colonnes, par plusieurs attributs. Alors, on s'y met un N-U-P-L. Et bien sûr, nous avons plusieurs, donc j'ai mis ici S pour dire plusieurs tuples. On les appelle tuples ou là, un N-U-P-L. On délivre ici, tuples. Là, enregistrement. On parle d'enregistrement, en fait, beaucoup plus, ou là, N-U-P-L. Pourquoi ? Parce que enregistrement, lorsque je dis enregistrement, c'est physique. C'est-à-dire sur la mémoire physique. D'accord. Et là, j'ai insisté à dire une relation correspond à ce que nous avons appelé jusqu'ici une table. Un N-U-P-L correspond à une ligne d'une table. Un attribut à une colonne. Donc, un N-U-P-L est composé de plusieurs attributs, de plusieurs colonnes. Voilà, j'explique maintenant le passage au modèle relationnel. On va directement faire un petit exercice de modélisation, mais je vous donne l'énoncé. On va le modéliser en entité-association et on va faire le passage au modèle relationnel. Donc, j'ai ici employé, appartient et service. Donc, nous avons le type de relation. Je vais enlever ça. J'explique maintenant. Donc, toute entité devient une relation dans le modèle relationnel. On suppose ça, c'est notre modèle qui est composé de quoi ? J'ai employé, elle est définie par numéro d'employé, le nom très long grade. Service, elle est définie par numéro de service, le nom du service, le nombre d'employés. Appartient, c'est une association entre employé et service. j'ai des cardinalités ici, regardez bien, un, un et un, qui dit quoi ? Un employé appartient à un seul service, un et un seul service. Et le service inclut un ou plusieurs employés. On appelle ce type de relation 1-1-1-n, donc, un, la politique de relation 1-1-1-n, c'est-à-dire relation père-fils, d'accord qui veut dire quoi père-fils ça veut dire si je prends l'employé un employé, un de un et un seul père c'est dans ce sens si je connais je prends l'employé, je connais le père d'accord mais si je prends le père je ne connais pas le fils pourquoi je ne connais pas c'est parce qu'il y a plusieurs donc c'est plusieurs si maintenant je vous dis même pour par exemple on va prendre un autre exemple étudiant et enseignant pour un autre module d'accord si je prends la section L3 GTR et je vous dis c'est qui l'enseignant, vous allez directement dire c'est l'enseignant de Berkani mais si je vous dis, je prends l'enseignant après je vous dis on me pose la question, donnez-moi l'étudiant GTR je vais dire, mais il s'agit de quel étudiant j'en ai plusieurs, c'est toute la section d'accord c'est dans ce sens-là donc si je connais le père donc là on va mettre 1-1 et si j'ai plusieurs fils donc là je ne peux pas répondre à la question il s'agit de quel fils voilà c'est pour ça que nous avons une relation père-fils maintenant appartient maintenant on a dit le modèle relationnel toute entité devient une relation toute relation devient une relation donc en principe pour moi appartient elle est définie par quoi ? je vais avoir ça je vais appartient je vais dire ici mieux emploier c'est ce qu'on a appris toute l'heure du moins que lorsque j'ai une relation une association pardon donc elle est définie comme ça maintenant on se retrouve ici dans un cas particulier de relation père-fils donc on ne va pas créer de la relation pourquoi ? parce qu'elle ne m'apporte rien je ne vais pas créer toute une table où j'ai le numéro d'employé j'ai le numéro de service je les connais déjà donc chaque employé je connais son numéro de service alors on va dire je vais directement enlever cette association je n'en ai pas besoin je vais la supprimer je vais utiliser ça pour dire j'ai supprimé ça de la relation je n'en ai pas besoin dans le modèle relationnel j'ai juste à sauvegarder puisque pour chaque employé je connais son numéro je connais son père donc je connais son code service son numéro de service et bien je vais l'ajouter ici l'information je mets comme ça en rouge donc je l'ai ajouté ici d'accord et ça on appelle quoi ? on appelle c'est une clé étrangère voilà et j'ai service on va la déclarer de manière normale donc numéro service le nom du service etc donc ça on appelle c'est le passage vers le modèle relationnel lorsque j'ai une relation du type père-fils et bien on va mettre le code du père dans l'entité fils et on supprime cette cette association elle ne va pas être passée vers le modèle relationnel voilà on a terminé le cours je vais directement enchaîner par c'est-à-dire je vais partager juste maintenant le petit exercice de TD c'est juste pour manipuler au moins faire une petite conception comme ça et faire le passage au modèle relationnel voilà donc là vous voyez le parcours voilà je vais essayer d'agrandir un peu voilà donc on va lire un deuxième aussi on va expliquer c'est de faire ensemble la conception de cet exercice de cet exercice